Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 17 septembre 2020, 22h01, heureux de vous retrouver, chers amis, imaginez-vous, une grande partie de l'Amérique est exclue de la plus grande frénésie d'emprunt de tous les temps. J'imagine qu'on peut extrapoler. Je parle souvent des États-Unis parce que c'est le pays modèle, et qu'au moins on a de l'information qui nous vient de là, dans nos pays. On ne nous informe pas, on nous enrôle et nous endoctrine. Des mesures de relance gouvernementale sans précédent ont permis à plus d'entreprises d'emprunter à des taux plus bas que jamais. Pourtant, au milieu du boom du crédit, les petites entreprises qui alimentent le moteur économique américain sont souvent exclues, ce qui entrave la reprise au moment où elles commencent. J'imagine qu'on doit vivre la même chose en France, la même chose au Québec, la même chose au Canada, et la même chose ailleurs. L'engagement de la Réserve fédérale d'utiliser son bilan quasi illimité pour acheter des obligations d'entreprises douteuses a aidé les compagnies aériennes, les foreurs pétroliers et les hôtels en difficulté. Cela a également aidé des entreprises d'Alphabet Inc. et Amazon.com, Visa Inc. et Chevron Corporation a accédé à certains des financements les moins chers jamais vus. Au total, les entreprises ont vendu cette année environ 1,9 billion ou 1,9 trillion, comme diraient les Anglais, les Américains, de dollars, de dettes, de qualités, investissements, d'obligations indésirables et de prêts à effet de levier. Donc, tous des trucs vraiment toxiques. La Banque centrale a acheté ça pour presque 2 trillions de dollars. Mais pour les entreprises qui ne sont pas assez grandes pour exploiter les marchés des titres à revenus fixes, les perspectives sont bien plus désastreuses. Les banques resserrent les conditions des prêts aux petites entreprises à un rythme jamais vu depuis la crise financière, tandis que de nombreux prêteurs directs, qui sont traditionnellement concentrés sur le marché intermédiaire, se retirent ou se tournent vers des transactions plus importantes. De plus, les programmes de prêts d'urgence de la Fed pour les entreprises de taille moyenne et les municipalités ont été critiqués comme étant lent, complexes et largement inaccessibles. Un manque de crédit pour les petites et moyennes entreprises pourrait faire basculer de nombreuses entreprises à la faillite, s'ajoutant aux milliers d'entreprises locales qui ont déjà discrètement disparu au milieu de la dévastation croissante de la pandémie. Étant donné que le secteur emploie environ 68 millions d'Américains, le président de la Fed, Jerome Powell, l'appelle la machine à l'emploi américaine et qu'il est essentiel pour les économies régionales à travers les États-Unis. Une incapacité prolongée à accéder au financement risque de bloquer le rebond naissant. Les actions de la Fed ont déplacé des émetteurs assez grands devant la corde de velours et ceux qui ne restent pas à l'extérieur, a déclaré Peter Hathwater, fondateur du cabinet de recherche financial Insight et professeur adjoint d'économie à l'Université William & Mary. L'accès au marché financier est devenu un déterminant de la vie ou de la mort pour les entreprises. Cela ne veut pas dire que l'approche politique actuelle de la Fed est nécessairement erronée. En fait, de nombreux économistes saluent ces actions rapides et décisives lorsque la pandémie a frappé et affirment que ces mesures audacieuses ont été essentielles pour éviter une autre crise financière et peut-être même une dépression. On s'en va directement dans la dépression. Mais dans le cadre d'une inflation que vous allez voir, mes amis, galopante, mais dans le cadre d'une intervention à si grande échelle, certaines parties de l'économie en bénéficient clairement plus que d'autres. entre les grands et les puissants, sur les petits et les plus vulnérables financièrement, une disparité qui reflète dans une certaine mesure les problèmes d'inégalité plus larges qui ont été exposés par la pandémie. On peut le voir ici. Les fameux... les bons... de mauvaise qualité, indésirables. La Fed a annoncé son plan d'achat d'obligations de sociétés en mars, ouvrant les vannes d'émissions après que l'épidémie de coronavirus a pratiquement paralysé le marché. Les entreprises de bonne qualité ont emprunté plus de 1,3 billion de dollars ou 1,3 trillion de dollars en 2020, un rythme record, tandis que les entreprises cotées pourries ont vendu 274 milliards de dollars d'obligations. Selon les données compilées par Bloomberg, entre autres, ils ont évalué plus de 270 milliards de prêts à effet de levier, donc de la toxicité. La banque en a acheté, la banque centrale, plein. La vente d'obligations de 10 milliards de dollars d'Alphabet au début du mois a enregistré des rendements records sur la tranche de 7 ans, dépassant les niveaux fixés par Amazon en juin. Chevron a fixé le prix d'une obligation de 2 ans avec un coupon sans précédent à 0,333 % plus tôt cette semaine, tandis que Visa a émis des billets verts ou des billets à 7, 10 et 30 ans qui ont tous battu ou égalé les records précédents. Du côté du haut rendement, la société d'emballage en aluminium Balcorp a vendu pour 1,3 milliard de dollars de billets à 10 ans et à 2,875 % d'intérêt lundi, le plus bas jamais enregistré pour une offre de qualité spéculative américaine d'une durée de 5 ans au plus. C'est une bataille entre le véhicule spécial de 750 milliards de dollars de la Fed pour acheter des obligations d'entreprises de qualité investissement et à haut rendement et ceux qui n'ont pas accès à cet argent gratuit a déclaré Stephen Blumenthal, directeur général du gestionnaire financier CMG Capital Management Group Incorporated. C'est une bataille que les petites entreprises sont définitivement en train de perdre. Quelques 70 % des responsables des prêts bancaires interrogés par la Fed ont déclaré avoir resserré les normes de prêts sur les prêts aux petites entreprises commerciales et industrielles au troisième trimestre. C'est la proportion la plus élevée depuis la fin de 2008. La tendance s'étend également aux entreprises de taille moyenne et de grande taille, bien que ces dernières bénéficient d'un accès sans précédent au marché financier. Environ 54 % ont déclaré avoir augmenté les primes des petits emprunteurs en plus d'une décennie. Tout le monde est prêt à prêter aux plus grandes entreprises, a déclaré Olivier Dar-Mouni, professeur de finance à la Columbia Business School. Mais comme la pandémie n'a pas été apprivoisée, les créanciers se demandent maintenant si les entreprises survivront réellement et s'ils récupéreront leur argent. Pour les petites entreprises, il y a beaucoup plus d'incertitudes à ce sujet. Dans le but d'encourager les banques à accorder des crédits aux entreprises de taille moyenne, la Fed a lancé en avril son programme de prêts Main Street de 600 milliards de dollars, dans lequel ceux qui accordent des prêts éligibles peuvent en vendre 95 % à la Banque centrale. Malgré les efforts déployés pour élargir le programme, il n'a émis que 253 millions de dollars de prêts au 10 août. C'est une critique aggravée selon laquelle il ne fonctionne pas pour un ensemble restreint d'entreprises et est trop complexe et n'incite pas suffisamment les prêteurs averses aux risques. Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengreen, a déclaré mercredi qu'à mesure que les emprunteurs et les banques se familiarisaient avec le programme, la participation augmentait régulièrement, ajouta que cela pourrait devenir encore plus essentiel si les mois à venir apportaient une résurgence du virus. Un porte-parole de la Fed a renvoyé Bloomberg aux remarques de Rosengreen lorsqu'il l'a contacté pour commentaire. Néanmoins, la facilité contraste avec le programme de protection des chèques de paye géré par le Small Business Administration et le Trésor, qui accordait plus de 5,2 millions de prêts totalisant 525 milliards de dollars avant de fermer la semaine dernière. Le PPP, pour sa part, a reçu sa part de critique. Certains affirment que les plus petites entreprises et celles des zones défavorisées ont été exclues. Êtes-vous surpris? Tandis que les entreprises politiquement connectées, les entreprises qui ne sont pas en difficulté, ont obtenu un financement. Pour aggraver les choses, les prêteurs directs, qui fournissent souvent des financements aux petites et moyennes entreprises, se replient depuis des mois car ils s'occupent de leur propre portefeuille, tandis que ceux qui détiennent le plus de capitaux ciblent de plus en plus les transactions plus importantes. La société de développement commercial Aeros Capital Corp a déclaré lors d'un appel de résultats du deuxième trimestre que la taille moyenne des entreprises qu'elles financent avait doublé par rapport à la même période il y a un an et qu'elles facturaient également plus pour prêter. Apollo Global Management Incorporated a créé le mois dernier une nouvelle entreprise de prêts axée sur des prêts d'environ 1 milliard de dollars imaginez-vous il y en a qui ont de l'argent à prêter la Fed ne peut pas faire grand chose lorsqu'il y a des problèmes de liquidité en dehors du système bancaire a déclaré Atwater The Financial Insight cela a vraiment mis en évidence le défi de fournir du crédit aux petites entreprises d'une manière prudente pour le prêteur Cerebral Capital une plateforme en ligne qui permet aux emprunteurs du marché intermédiaire de se procurer des facilités de crédit a connu une augmentation de la demande pour ses services dans un marché des prêts plus serré selon Alan Smallwood directeur principal des marchés financiers de la société à la fin du mois de juillet Cerebral a aidé une entreprise familiale d'impression commerciale de cinquième génération à conclure un accord après la sortie de son prêteur bancaire existant après avoir déclenché une convention de prêts a-t-il déclaré il ne faut pas oublier que dans cette crise-là il y a plein d'entreprises de petites entreprises de gens qui ont investi toutes leurs fortunes et qui travaillent depuis des années à garder leur entreprise à flot à créer de l'emploi sont en danger de disparaître suite à la fermeture des économies bien sûr l'histoire de la divergence des nantis et des démunis n'égardent nouvelles dans le domaine du crédit se manifestant lorsque les turbulences économiques poussent les prêteurs à réduire leur effectif et les investisseurs à rechercher la sécurité relative d'entreprises stables et de premier ordre mais l'ampleur de la disparité cette fois-ci est plus alarmante lorsqu'elle est combinée avec les attentes de défauts records des entreprises cette année et après les données du deuxième trimestre montrant que l'économie a subi son plus fort ralentissement depuis au moins les années 40 un cœur croissant est également en garde contre l'inflation qui peut particulièrement frapper des petites entreprises l'un d'eux est Larry McDonald fondateur du bulletin d'information sur l'investissement The Bear Traps Report c'est une explosion des inégalités en termes de viabilité financière a déclaré McDonnell qui est également l'auteur du livre un échec colossal de bon sens sur la disparition de Lehman Brothers Holding vous avez des conditions financières qui se resserrent à certains endroits puis ouvrent au grand c'est complètement fou nous dit cet homme donc on voit les disparités on voit les inégalités on voit les injustices de tout cet argent de crédit imprimé par la FED on est en train de privatiser l'économie de privilégier les nantis toujours toujours et toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada